Musique Tenue ce jeudi 5 novembre à Bamako, de la réunion trimestrière du haut niveau de l'instance de coordination militaire du Mali ICM, avec la participation des commandants des quatre forces internationales à savoir la force de l'aménagement, l'OITM, la force conjointe G5 Sahel et Barkhane, ainsi que le chef d'état-major général des forces armées maliennes. Ayant rassemblé l'ensemble des responsables opérationnels des forces militaires impliquées dans la sécurité et la paix, cette réunion s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la coordination des responsabilités en matière de sécurité, d'échange d'informations et de soutien au Mali. On s'est étudié ce matin pour échanger les informations et pouvoir effectivement coordonner les activités en vue d'être plus efficace vraiment sur le terrain. Vous savez que quand beaucoup de forces se retrouvent, il y a quand même chacun sa mission, chacun a son mandat. Donc la nécessité est de se retrouver vraiment pour partager des informations et décider d'un commun accord, ce qu'il faut faire est vraiment nécessaire. Bon, la décision majeure qui a été prise, c'est de continuer à s'informer, qu'on se rencontre pour partager des informations, qu'on condamne les activités sur le terrain et surtout mettre en oeuvre certaines dispositions, certaines décisions vraiment qui ont été prises à l'issue de cet ICM-là. Dans le but de créer un terrain favorable à la coopération et l'unité d'action entre les principaux acteurs de la paix et la sécurité au profit du peuple malien, comme stipule la résolution 2531 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ces réunions se tiennent chaque trimestre. Nous avons tous des mandats un peu différents, nous oeuvrons néanmoins tous dans le même objectif final, et collectif qui est d'aider le Mali à recouvrer la paix sur son territoire. Donc ces réunions, elles sont très importantes parce que justement, elles permettent à chacune des forces qui agissent au Mali, d'une façon ou d'une autre, de se coordonner et de trouver les moyens de rendre leurs actions complémentaires, toujours dans le même esprit de soutien aux partenaires maliens. Tout d'abord, ces réunions, elles permettent de partager notre appréciation sur la situation sécuritaire du pays. En fonction de cette situation sécuritaire, nous nous sommes amenés à prendre des décisions en termes de préparation des opérations communes, de comment aidons-nous les forces armées maliennes à consolider leurs dispositifs. Donc c'est pour ça qu'on a pris un certain nombre de décisions qui, dans les mois prochains, permettront justement de coordonner notre action au profit des forces armées maliennes. La première décision était qu'on a amélioré notre fonctionnement. La deuxième, la plus importante, était qu'on a signé la feuille de route. On s'est mis d'accord avec les plusieurs concrets projets que nous allons suivre. Les acteurs en présence ont toujours eu l'habitude de ce type de réunion, mais il est apparu depuis un certain temps qu'il y a nécessité de reformuler, d'avoir une feuille de route pour plus de visibilité sur ce qu'on fait ou ce qu'on fera. Tout cela, comme je le disais tantôt, au fin d'une meilleure synergie d'action. Conformément avec la décision du Conseil de sécurité de l'ONU, nous nous réussons régulièrement pour discuter de la situation en matière de sécurité. C'est le chef de force, mais aussi au niveau de la police. Notre mandat est différent. Nous cherchons les solutions paramétriques et les synergies entre nos efforts. Aujourd'hui, nous avons pris une décision avant tout pour augmenter notre structure au nom de l'efficacité. Il s'agit premièrement d'établir une feuille de route pour les activités jusqu'à la fin des périodes de transition. Il est à noter qu'une feuille de route définissant de nouveaux objectifs communs a été adoptée à l'issue de la présente réunion qui fera l'objet d'une évaluation continue au cours du prochain trimestre. Merci. 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 Merci.